Vous pensiez peut-être connaître le pire psychopathe que le m'ont déporté à cause de ma dernière vidéo ? Et bien détrompez-vous, j'ai trouvé le monstre des monstres, la cerise sur le clafoutis, le summum de l'horreur. A ce niveau-là, en fait, Edmund Kemper, il passe vraiment pour un mec super sympa. Sympa ? C'était le psychopathe sur qui j'avais fait une vidéo avant, qui a été démonétisée. Nous allons donc ensemble aujourd'hui parler de Albert Fish, ou Bébert le poisson pour les intimes. Albert Fish, Bébert le poisson. Vraiment, accrochez-vous, parce que même un réalisateur de films d'horreur n'aurait pas pu condenser autant de pathologies et autant d'horreur dans un seul mec, sans que cela paraisse grotesque. Alors déjà, quand je vous annonce le truc, vous sentez le level maximum qu'on va atteindre. C'est donc parti pour la vidéo du mec le plus fou que le monde ait porté. Bébert le poisson. Bon, je déconne, c'est Albert Fish, le mec qui mangeait des enfants, mais pas que. Bienvenue dans Un jour, un taré. Albert Fish est né en l'an de Grasse 1870 aux Etats-Unis. Faut savoir que déjà, Albert Fish avait plusieurs pseudonymes qu'on lui avait donnés. Donc déjà, ça donne un petit peu le level du gars pour avoir plusieurs noms horribles. Je vais vous en citer quelques-uns pour vous montrer un petit peu. Le vampire de Brooklyn. Bon déjà, quand on t'appelle le vampire, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Non, parce que sucer du sang, on est d'accord, tout le monde ne fait pas ça. L'ogre de Wisteria, manger des gens, c'est pas un truc commun, encore une fois, surtout si c'est des enfants. On l'appelait aussi Moon Maniac, c'est-à-dire le fou de la Lune, en quelque sorte. En fait, ce dernier pseudonyme lui avait été attribué parce que son fils, oui, il avait un fils, il avait témoigné que pendant les Pleines Lunes, en fait, il avait des envies de viandes crues absolument incroyables. Et il devenait tout rouge avec des yeux qui donnaient l'impression qu'il était poursuivi par quelque chose. Et ça, c'est son fils qui l'a dit. Mais il avait aussi d'autres enfants, vous allez comprendre un petit peu par la suite. Pour vous mettre dans le bain, je vais aussi un petit peu vous montrer qu'elles étaient ces déviances. On va un petit peu citer qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il pratiquait un petit peu. On va parler de choses un petit peu gores. Donc je vous rappelle, encore une fois, si jamais vous êtes sensible, n'hésitez pas à switcher. Faut savoir que le mec avait toutes les perversions qu'on puisse imaginer. On reparlera après, mais en fait, il y a un psychiatre qui a pu l'interroger et qui a tiré pas mal d'informations de ce gars-là. Et en fait, sans ce psychiatre qui a pu l'interroger après son arrestation, on n'aurait pas toutes ces informations. Vous allez voir un petit peu les déviances qu'il avait. Déjà, il pratiquait le voyeurisme. Alors qu'est-ce que c'est le voyeurisme ? C'est-à-dire, il regardait les gens dans leur intimité et ça lui procurait du plaisir. Il était également sadique. Alors le sadisme, c'est la recherche en fait du plaisir dans la souffrance. Que ce soit physique ou morale, par la domination et le contrôle des autres. Donc c'est la souffrance volontaire infligée à autrui. C'est-à-dire, il aimait faire du mal aux autres. Que ce soit des animaux ou des enfants, parce qu'il était beaucoup axé sur les enfants. C'est ce qu'il fait également, c'est un des maxi-monstres, si je puis dire maxi-monstres, que le monde est connu. Maxi-monstres. J'ai l'impression d'être dans un boss final de Super Mario. Donc voilà, déjà le mec appréciait faire du mal à des animaux et à des enfants. Vous imaginez un petit peu et attendez, c'est pas fini. Il était aussi masochiste. Alors le masochisme, c'est la recherche du plaisir, également dans la douleur, mais c'est pas tout à fait pareil que le sadisme. Parce que le sadisme, c'est vraiment vouloir faire mal et apprécier que l'autre souffre réellement. Le masochisme, c'est plus envers lui. C'est-à-dire, il aimait bien qu'on le fouette et qu'on lui fasse mal, ça lui procurait du plaisir. Il était également fétichiste. Qu'est-ce que le fétichisme ? En fait, c'est l'excitation qu'on peut avoir par rapport à un objet ou une partie du corps. Vous savez, on parle souvent des gens qui aiment beaucoup les pieds, ou des gens qui aiment bien les mains, une partie du corps bien précise. Et bah, lui, il était plutôt friand de ce genre de choses, on va dire. Mais ça peut être également une situation. Il était adepte également de la flagellation active. C'est-à-dire qu'il aimait bien fouetter les gens. On dit active parce qu'il préférait surtout fouetter que d'être fouetté. Sinon, être fouetté, on dirait passive. Mais accrochez-vous, ce n'est pas fini. On n'en est qu'au début. Le gars appréciait également la zoophilie. Bon là, je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous savez de quoi ça parle. En même temps, le mec s'appelle Poisson, c'est pas pour rien. Bébert le poisson, Albert Fisch. Hashtag Bébert le poisson, Albert Fisch. D'ailleurs, j'ai des petites blagues zoophiles pour vous. C'est un mec, il arrive, il rentre dans un bain. Et c'est tout. Voilà, bref. Il appréciait également la prostitution parce qu'en fait, il s'est prostitué à un moment donné parce qu'il avait besoin d'argent et parce qu'il aimait ça. Donc le mec a allié l'utile à l'agréable, on va dire. Après, chacun, voilà. Il pratiquait également la castration sur ses victimes. Là, je vous fais pas un dessin, vous voyez également ce que c'est. Mais il était quasiment exclusivement pédophile. Donc on était vraiment sur un mec lourd dans l'horreur. Là, on peut difficilement aller plus haut. Parce qu'en fait, tous ces sévices, c'était surtout fait à des enfants et ça, c'est vraiment atroce. Il était également adepte de londinisme et de la coprophilie. Alors là, vous allez me demander peut-être qu'est-ce que c'est. Même moi, je ne savais pas, j'ai dû rechercher. Et j'aurais pas dû. Parce que c'est dégueulasse. Je vais vous expliquer avec des mots simples. Alors, ces deux dernières choses que j'ai citées, en fait, c'est lié à l'amour. Si on peut parler d'amour. De tout ce qui est pipi-caca, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être un mot qui vous parlerait plus, en fait, le gars était scatophile tout simplement. C'est du propre. Bon, déjà, vous avez une bonne idée, un petit peu, de la psychologie du personnage. Mais attention, c'est pas parce que vous êtes fétichiste ou qu'un bol de pipi le matin avec vos céréales vous fait kiffer que vous êtes de la même trempe que ce mec. Donc, attention à pas tout mélanger. Écoutez, on respecte les gens qui préfèrent tartiner autre chose que du Nutella sur leur tartine. On n'est pas là pour juger. Bon, par contre, lui, on peut le juger. Parce que vous allez voir, il a fait quand même des trucs absolument abominables. Et je sais que vous aimez les trucs abominables. Mais pas YouTube, par contre. Malheureusement. Lui, il tuait en plus ses victimes. Et là, elle est la différence. Pour vous donner également une idée de sa psychologie et de son cocon familial, parce que maintenant, vous le savez par rapport à ma dernière vidéo, le cocon familial détermine vachement qu'est-ce que vous serez plus tard. Éventuellement, quelle déviance vous pourrez avoir. Si on peut parler de déviance, excusez-moi du terme. Pour tous ceux qui prennent des bols de pipi le matin. C'est comme on avait pu voir avec Ken Moon Kemper, vous savez, le psychopathe dont on avait parlé dans la dernière vidéo. Quand sa mère le battait et que ça l'a amené à faire des choses pour se venger justement d'elle par rapport à d'autres filles. Et bah là, c'est pareil. Il y a un espèce de cocon familial qui est super important et qui l'a modelé, en fait. Et qui allait faire de lui réellement un monstre. Alors, déjà, le gars est arrivé sur Terre. Il n'a pas eu de chance. Je vais vous parler un petit peu de sa famille. C'est du propre. Il avait un oncle, en fait, qui avait une psychose religieuse. Donc, gros délire autour de Dieu et tout ça. Donc, ce gars-là est mort en hôpital psychiatrique. Il avait également un demi-frère qui est mort aussi en hôpital psychiatrique. Pour un sombre bail que je ne connais pas. Déjà, ça fait deux personnes en HP. Tu te dis, bon, ça va s'arrêter quand ? Il avait également un frère plus jeune qui était retardé mentalement. Lui mourut d'hydrocéphalie. Alors, qu'est-ce que l'hydrocéphalie ? C'est-à-dire, en fait, il y a de l'eau qui va remplacer progressivement ton cerveau. Donc, ton cerveau va disparaître et il n'y aura plus que de l'eau. En gros, le mec s'est noyé de l'intérieur, quoi. Bref, un truc assez triste. Sa mère, également, avait des visions et elle entendait beaucoup de choses qui n'existaient pas. Elle avait, à ce qui paraît, une réputation de folle dans le quartier. Il avait aussi un autre frère sévèrement alcoolique. Et une sœur qui était vraiment dépressive, level 10 000. Clairement, Albert, dans ces conditions, il ne pouvait que développer des problèmes psychiatriques. Quand vous êtes tout petit et que vous grandissez avec des gens qui ont des lourds problèmes dans leur tête, honnêtement, c'est très difficile de devenir quelqu'un de stable. Si, en plus de base, vous avez des problèmes psychiatriques vous-même, attention, je ne dis pas que c'est parce que vous avez des dépressifs dans votre famille ou quoi, que vous allez forcément avoir des problèmes. Là, on était vraiment dans des conditions qui font que lui a basculé du côté obscur. Depuis des générations, en fait, lui, dans sa famille, il y avait clairement des problèmes psychiatriques. Et donc, il y a de grandes chances que lui aussi avait une pathologie profonde ancrée en lui qui a été développée par son environnement, justement. Avec tout ce qu'on a pu énumérer par rapport à sa famille tout à l'heure. Tout ça pour vous dire que ce n'était pas possible que le mec termine N1 à Polytechnique dans la joie et la bonne humeur. Il faut savoir également qu'il passa le plus clair de son temps à l'orphelinat parce que sa mère n'avait plus les moyens, en fait, de s'occuper de lui. En fait, sur deux générations de sa famille, il y avait sept personnes qui étaient atteintes de troubles psychiatriques vraiment très très lourds. Donc, ça montre, en fait, peut-être qu'il y a une génétique là-dedans et qu'il y a des familles qui sont prédestinées, justement, à avoir ce genre de problème. Lui en faisait partie, clairement. Donc, Albert Fisch, qui est placé en orphelinat, se fait fouetter, frapper et maltraiter par tous les gens qui sont censés s'occuper de lui. Donc, on sent déjà, bon, il avait des problèmes de base et là, on le fout à l'orphelinat, il est abandonné par sa mère. Et de plus, il est maltraité de manière vraiment violente. Et donc, tout ça, ça va empirer le truc, on va dire. Déjà, dès sept ans, il avait des pensées un petit peu morbides. Mais ce qui est très bizarre, en fait, c'est que lui, à l'orphelinat, quand on le maltraitait, quand on le fouettait, en fait, il prenait du plaisir à ça. Les gens là-bas le fouettaient, les gens qui étaient censés s'occuper de lui, ils le fouettaient et lui prenait vraiment du plaisir. Il l'a dit au psychiatre qui l'a interrogé. Il prenait également du plaisir, donc là, c'est plus du sadisme, à voir les autres se faire fouetter. Il l'a également dit au psychiatre, ça. Donc, en fait, il regardait ses petits camarades se faire frapper, maltraité, et lui appréciait le spectacle. Dès sept ans. Vous pouvez penser déjà à sept ans, si vous prenez du plaisir à voir des gens souffrir, qu'est-ce que ça va être plus tard ? C'est du propre. Je vous lis une petite citation d'Albert Fisch pour vous montrer un petit peu sa psychologie. J'ai toujours eu envie d'infliger de la douleur aux autres, et que les autres me fassent aussi souffrir. Toute ma vie, j'ai adoré tout ce qui faisait mal. Le mec avait aucun problème de ce côté-là, il assumait complètement son côté un petit peu déviant. Même à ses enfants, en fait, il en parlait, et ses enfants respectaient ce côté un peu sombre de leur père. En fait, eux, c'était un peu normal. Mais ses filles trouvaient quand même un petit peu étrange qu'il fasse ça, mais ils respectaient quand même son choix. C'était pas vraiment un choix, en fait, puisque c'était ancré en lui. Quand il voyait, en fait, ses camarades se faire fouetter, c'est à partir vraiment de ce moment-là qu'il a commencé vraiment à partir en live. Il était attiré par les jeunes enfants de 5 à 15 ans. Donc en vrai, c'était vraiment pour lui des victimes faciles. En gros, le gars était peintre, et il les emmenait dans le sous-sol de là où il travaillait, pour leur faire subir des choses absolument abominables. Donc pour lui, en fait, c'était facile d'attraper ses proies. Vous allez voir les techniques qu'il employait. Ça a été démontré qu'il aurait à peu près abusé d'une centaine d'enfants, donc vous pouvez imaginer la masse colossale que ça représente, les vies brisées qu'il a pu générer. Il avait, en fait, comme on l'a vu, des pratiques vraiment étranges, où il faisait des expériences avec son corps et avec ses propres déchets pour rester poli. C'est du propre. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il lui arrivait, en fait, à Albert Fish, de mettre un petit bout de coton qu'il imbibait d'essence dans le derrière. Et après, il y mettait le feu. Le mec se prenait pour une lampe à huile. Je veux dire, si t'as besoin de lumière, tu mets le flash de ton smartphone. Eh bien, à l'époque, c'était un coton dans le cul et ça faisait un lumos. C'était un petit peu le Harry Potter version dark. Mais attention, le mec pétait, ça faisait un caméamea. Blague à part, il faisait aussi ça à ses victimes et là, c'était tout de suite moins funky. Faut savoir, en fait, qu'il a épousé quatre femmes, mais avant de les épouser, il vérifiait bien que ces femmes étaient en accord avec ces délires un peu pervers. Il y a eu énormément d'échanges de lettres. Les lettres sont également disponibles sur Internet. J'en ai lu quelques-unes. C'est extrêmement bizarre. Déjà que là, on rentre dans le sordide, mais vraiment, si je vous lis les lettres, ça va vraiment être chelou. Donc le psychiatre qu'il a analysé, qui s'appelait Dr. Where Sam, l'a analysé et il disait justement qu'il avait en fait comme un comportement que peuvent avoir les enfants. C'est-à-dire un petit peu sadique avec les insectes, qui jouent éventuellement avec leurs déchets et tout ça. Pipi, caca, vous avez compris. Mais en fait, il a dit ne jamais avoir vu ça chez un mec de 65 ans. Le mec est resté carrément Keblo en enfance. Il y a un truc très particulier qui fait aussi qu'il a été plus ou moins connu par rapport à ça. Albert Fisch, en fait, il appréciait s'enfoncer des aiguilles dans le corps. Après, chacun son délire, j'ai envie de vous dire. Il aimait surtout les enfoncer au niveau de son bassin. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous voyez à peu près où. Non, parce qu'après, le lumeau, c'est le coton dans le cul. Maintenant, le mec se prend pour un hérisson. Ça va être quoi la suite ? Il va mettre un si haut, quatre couleurs dans le cul pour se prendre pour une licorne ? Donc le gars n'assumait vraiment pas ce qu'il faisait et c'était toujours les autres. C'était pas lui. Donc ça, c'est un petit peu caractéristique de la réflexion d'un psychopathe, justement. Comme on avait pu le voir la dernière fois. Inspecteur Tooney est sur l'affaire. On pourrait se dire, ses enfants, il les maltraitait. Mais pas du tout, en fait. Il n'a jamais maltraité ses enfants, d'après leur dire. Et même ses filles ont dit qu'elles n'étaient pas choquées quand elles le voyaient se faire fouetter. Pour elles, en fait, c'était juste un truc un peu chelou, mais rien de grave. Genre, toi, t'es arrivé dans ta cuisine, tu vois ton daron avec un marty fouet qui est en train de se cravache le cul, je pense que toi, tu fais un AVC. On a même une radio de lui qui montre 27 aiguilles qu'il n'a pas retirées de son corps parce qu'elles étaient trop enfoncées. Vous imaginez un petit peu le délire ? Technique ultra stéréotypée pour un pédo. Il donnait des bonbons pour les aplater. La base. Il y a même un moment, en fait, où il avait recruté, entre parenthèses, une petite fille qui lui ramenait des petits garçons. En échange, à chaque fois que la petite fille lui ramenait des petits garçons, donc par exemple, la petite fille allait dans le quartier, elle disait « Ouais, viens là, le pote, machin. » Elle le ramenait vers Beber et lui donnait 5 dollars à la petite fille. Donc la petite fille était contente. Sauf qu'après, le copain, elle ne le revoyait pas. C'est absolument horrible, mais pour vous décrire vraiment le personnage, je vais être obligé un petit peu de détailler. Déjà, sur la fin, il tuait systématiquement ses victimes. Et il les attachait que quand c'était nécessaire. Parce qu'en fait, le mec préférait, je vais vous citer un petit passage de ce qu'il a dit, il préférait de beaucoup les entendre hurler de douleur et de terreur. Vous avez pu le voir dans le titre, le mec était cannibale également. Donc en fait, ce délire venait de son frère qui lui racontait des histoires. Parce qu'en fait, son frère était marin, il était donc allé sur des îles où le cannibalisme se pratiquait normalement. Ou alors, ça se pratiquait sur des bateaux. Quand il y avait des gros problèmes de famine, on était obligé de manger les autres. Et donc, son frère lui racontait ces histoires-là quand il était très jeune. Et ça, Albert Fish, ça l'a beaucoup marqué. Voilà, chacun sa passion. Il y en a qui jouent à Fortnite et il y en a qui mangent ceux qui jouent à Fortnite. Et donc en fait, il a avoué au psychiatre, dont je vous ai parlé au début également, que pour lui, manger un enfant, c'était vraiment le truc ultime. C'était le GTA 6, c'était le Minecraft 2, c'était le Gmod 2, que sais-je. Il buvait également le sang de ses victimes. Pour lui, c'était comme la Sainte Communion. Il mélangeait en fait des phrases de la Bible avec les siennes, comme a pu en témoigner le psychiatre. Je vais vous citer une petite phrase pour vous montrer. Donc le début de la phrase, c'est la Bible. Et après, c'est lui qui a ajouté un petit truc. « Heureux celui qui prend les petits enfants et qui frappe leur crâne contre des pierres. » Rien que dans cette phrase, vous sentez que le mec est moyen cool. Il pensait également que Dieu lui avait demandé de castrer les petits enfants, les petits garçons. Et donc il l'a fait à plusieurs reprises. Vous pouvez imaginer l'horreur du truc. Bon, imaginez pas trop quand même. Et je pense que c'est important de comprendre qu'on n'est pas aussi dans un monde de bisounours. Même si c'est des personnages extrêmement rares, et qu'il y en a peut-être un sur un million, ça existe et il faut le savoir. Et en fait, il a décrit au docteur comment il avait mangé la petite fille. Et le psychiatre qui a pu l'analyser a été choqué. Je vous donne un petit peu la réaction du psychiatre et la phrase qu'il a sortie dans ses mémoires. Ce que je vais vous lire, c'est la réaction du docteur juste après que Albert Fish lui ait décrit comment il avait mangé la petite fille. « Son état d'esprit était un mélange particulier. Il parlait de manière très terre-à-terre, mais à certains moments, sa voix trahissait une sorte de satisfaction et une excitation. Quelle que soit la manière dont on définit les frontières légales et médicales de la santé mentale, ceci est certainement au-delà de nos frontières. » Donc il fut condamné à mort par chaise électrique. Et juste avant que le commutateur y soit mis en marche, Albert Fish déclara « Je ne sais même pas pourquoi je suis là. » Et il a fallu deux décharges avant qu'Albert Fish ne meure. Les témoins qui ont assisté à sa mise à mort disent même que la deuxième décharge a dû être faite parce que la première fois, la machine a été court-circuitée, soi-disant à cause des aiguilles, souvenez-vous, qui s'étaient enfoncées dans le corps. Il faut savoir qu'en 2015, il y a également un jeu vidéo qui a été sorti sur ce gars-là. Il est sorti sur Steam. Et donc ce jeu s'appelle Masochia. Je vous laisserai aller voir. Je vous mets dans la description le petit trailer si vous voulez aller checker. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Elle va sans doute être démonétisée. C'est pour ça, si vous voulez me soutenir, si vous voulez d'autres histoires comme ça, moi j'adore vous raconter. J'ai un utip, je vous le mets en description. N'hésitez pas à aller checker. Vous pouvez regarder une petite pub gratuitement. Moi, ça me donne un petit peu d'argent. Vous pouvez également faire des dons si vous le pouvez, si vous en avez envie. Merci infiniment à ceux qui me soutiendront. Et le son a complètement bugué. Alors pensez à vous abonner. Et faites très bien attention dans le noir.